Bonjour à tous, Marco pour canavapo.fr. Aujourd'hui je vous propose un guide rapide avec quelques conseils pour bien utiliser votre Mighty+. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les Mighty et Mighty+, je vous ai mis les liens de nos tests en description. Le Mighty n'est pas bien compliqué à utiliser, mais ces quelques recommandations pourraient tout de même vous être utiles. Voici donc nos 6 conseils pour bien utiliser son Mighty ou Mighty+. Tout d'abord, prenez soin de la batterie. Le Mighty est un vaporisateur qui offre une des plus longues autonomies du marché. Notamment grâce à ces deux batteries au lithium. Afin de préserver les batteries, adoptez les bons réflexes. Chargez entièrement le Mighty avant la première utilisation. En sortant de sa boîte, il sera déjà partiellement chargé et vous pourriez être tenté de l'essayer directement, mais le charger au maximum prolongera la durée de vie des batteries. Évitez de laisser les batteries se décharger trop souvent en dessous des 20% avant de les recharger. Évitez également de les laisser brancher sur secteur une fois qu'elles sont totalement chargées. Pensez à utiliser le chargeur pendant votre session, en particulier pendant que l'appareil chauffe. Le Mighty peut en effet être utilisé en plein chargement de la batterie. Comme il utilise plus d'énergie pendant sa phase de chauffage que lorsqu'il est à température, un petit branchement d'une minute pendant la mise à température peut améliorer considérablement les performances de la batterie à long terme. Enfin, pensez à l'allumer avant de charger le bol. Le Mighty prend environ 1 minute 30 et le Mighty Plus 1 minute à chauffer. Ce qui vous donne largement le temps de remplir le bol et permet d'économiser un peu de batterie. Ce n'est pas grand chose, mais c'est le genre d'habitude qui peut avoir un impact sur la batterie si vous le faites systématiquement. Attention toutefois, ne le faites pas si vous utilisez l'outil de remplissage Torsted Bickel en plastique. Vous pourriez l'endommager avec la chaleur. Conseil numéro 2, inverser les filtres. Le filtre du bol peut en effet venir remplacer celui de l'unité de refroidissement, car il est plus fin, filtre mieux et rend donc le nettoyage plus facile derrière. Conseil numéro 3, type de grind et chargement du bol. Le Mighty est un vaporisateur avec un système de chauffe hybride, mélange de conduction et de convection. Il accepte différents types de grind, mais nous conseillons un grind moyen à fin, sans aller dans quelque chose de trop fin. Pas la peine de passer 5 minutes sur votre grinder pour obtenir de la poussière donc. Donc, charger le bol jusqu'à la limite est assez très légèrement ou pas du tout. L'idée est d'avoir un bol pas trop compact pour que l'air puisse circuler partout et extraire la vapeur de toutes les herbes uniformément. Conseil numéro 4, utilisez la capsule ou le pad à concentré. Si vous aimez les sessions courtes, le tampon à concentré peut être utilisé pour réduire le bol. Cependant, il prend quasiment tout le four, donc nous recommandons plutôt d'utiliser la capsule de dosage. Avec le pack complet du Mighty, vous aviez également plusieurs capsules fournies, ce qui permettait de précharger des bols que vous pouvez emmener avec vous. Dans le nouveau pack, Storce Bickel fournit beaucoup moins d'accessoires et une seule capsule. En plus de réduire la capacité du bol, la capsule est utile pour garder le bol propre. Si l'idée vous plaît, vous pouvez toujours acheter un lot de 8 capsules pour un peu plus de 5 euros. Conseil numéro 5, jouez avec les températures. Différentes températures vous permettent d'obtenir différentes expériences, que ce soit en termes de goût ou de vapeur. Jouez avec le réglage de température pour trouver celui qui vous convient le mieux. Dans une même session, vous pouvez commencer bas, puis augmenter par tranche de 5 ou 10 degrés pour voir le changement. De 70 à 185 degrés par exemple, vous aurez une production de vapeur relativement limitée, mais un excellent goût. On dit souvent qu'autour de 180 degrés, c'est la limite pour pouvoir apprécier pleinement les arômes de l'herbe. Cela permet également de préserver la batterie plus longtemps. Entre 190 et 200, vous aurez un bon compromis entre production de vapeur et saveur. Généralement, nous n'allons pas au-dessus car le goût a tendance à se dégrader plus rapidement. Cela dit, pour terminer un bol, vous pouvez monter entre 200 et 210 degrés, en passant notamment par la fonction Super Boost. Vous obtiendrez une vapeur dense, au prix d'arômes légèrement moins détaillés et d'une décharge plus rapide de la batterie. Après 3-4 bouffées, vous pouvez considérer que le bol est terminé. Sixième et dernier conseil, prenez le temps d'effectuer un nettoyage rapide du bol et de l'unité de refroidissement. L'astuce, c'est de le faire directement après la session, quand le contenu est encore chaud. Laissez l'herbe vaporiser refroidir dans la chambre est une mauvaise habitude qui peut obstruer les grilles et tâcher les parois du bol. De plus, il est plus facile de le vider lorsque le contenu est encore chaud. Toutes les 20-30 sessions environ, ou dès que le tirage ou le goût sont altérés, effectuez un nettoyage complet à l'alcool isopropylique. Le but est de ne pas laisser les résidus s'accumuler dans l'unité de refroidissement, ce qui affectera les performances et le goût de l'herbe à terme. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions ou même des suggestions de guides à faire en vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. A la prochaine sur Canavapo. Sous-titrage ST' 501